Salut mes petites biches, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année qui sera une vidéo bilan. Nous sommes le 31 décembre 2016, ça y est l'année est terminée, je me suis donc dit que ce serait bien de reprendre mes objectifs de l'année et de voir si je les ai atteints ou pas. J'en avais parlé sur le blog en janvier, j'avais publié un article où je présentais mes objectifs pour 2016 et j'avais eu envie de parler d'objectifs plutôt que de résolutions parce qu'en fait j'ai l'impression que les résolutions on les tient jamais vraiment, on voit plutôt ça comme une corvée tandis que présenter ça sous forme d'objectifs c'était plutôt motivant. J'avais classé ces objectifs en deux catégories, une catégorie vie personnelle et une catégorie pour le blog. Pour le côté vie personnelle j'avais 5 objectifs pour cette année, le premier c'était positiver et pour ça je dois dire que j'y suis arrivée pas à 100% mais je suis sur la bonne voie. C'est à dire qu'avant j'avais vraiment tendance à tout voir en noir, à me décourager hyper facilement et encore ce début d'année ça a été très difficile mais je pense que surtout depuis le déménagement j'arrive vraiment à me mettre dans un cercle beaucoup plus positif donc sur ce point là ça va déjà beaucoup mieux. L'année 2016 n'a vraiment pas été facile au niveau émotionnel, il y a eu de très grandes joies comme de très grandes déceptions et de très grandes peines pour moi mais ce que j'essaie d'en retenir c'est qu'il faut garder le bon, il faut garder les bons souvenirs il faut garder le bon de chaque personne et de chaque situation et laisser couler le mauvais parce qu'au final j'ai eu plusieurs situations cette année et je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à être fâchée ou à être triste ou à être déçue ? Et c'est pas que je suis rancunière mais j'ai du mal à passer au-dessus des choses ou bien est-ce que je décide de lâcher les vannes, de lâcher prise et de pardonner, avancer, tourner la page ? J'ai un grand principe dans la vie c'est que je pardonne mais je n'oublie pas c'est à dire que voilà on peut se disputer le plus fortement du monde pour moi une fois que c'est fait c'est fait et après on passe à autre chose par contre si on fait un sale coup je ne vais pas l'oublier parce qu'on m'a trop marché dessus quand j'étais plus jeune et je ne l'accepte plus mais c'est pas pour ça que je veux me couper des jambes je vais essayer cette année justement de ne pas tomber dans l'autre inverse donc je suis passée de trop bonne peut-être à un peu trop sèche malheureusement et maintenant je vais essayer de repositiver dans l'année 2017 je vais essayer de poursuivre sur cette voie de m'entourer de personnes positives je pense que ça ne peut faire que du bien et du coup mon deuxième objectif découler un peu du premier c'était répandre la bienveillance autour de moi plutôt que la critique et pour ça je suis totalement satisfaite parce que certes je ne suis absolument pas une sainte mais je suis quand même vraiment différente par rapport à avant avant j'avais vraiment la critique facile je passais, je vais pas dire mon temps mais quand même pas mal de temps sur une journée à râler, bicher, pas dire du mal des autres vraiment mais dire oh là là t'as vu celle là ce qu'elle a fait ou c'est quoi cette vidéo ou c'est quoi cet accoutrement et en fait j'ai eu un déclic, je sais pas pourquoi ni comment mais je me suis dit qu'est-ce que ça m'apporte en fait de faire ça ? je pense que je l'ai déjà dit aussi dans une autre vidéo qu'est-ce que ça nous apporte de critiquer, dire du mal des gens ? au final rien, ça n'apporte rien du tout dans mon article en janvier je parlais notamment de Twitter où je réagissais beaucoup et souvent à longueur de journée parce que comme je travaille sur l'ordinateur il y a eu toute une période où j'étais beaucoup sur Twitter et je me suis dit mais qu'est-ce que ça m'apportait ? je réagissais sur tout et n'importe quoi, je critiquais un jour je me suis dit ça m'apporte rien je vais pas me coucher en me sentant mieux le soir parce que j'aurais critiqué A ou B ou parce que j'aurais dit oh là là que celle là elle a fait ça je me suis vraiment dit un jour stop stop la négativité en général stop les critiques et maintenant en plus de tout je peux vous dire que quand vous vivez dans une ville comme New York critiquer du moins le physique ou l'aspect physique des gens ce qu'on en voit, la coquille extérieure ça n'a aucun sens parce que ça c'est une parenthèse que je veux faire quand je dis que j'arrête de critiquer ça veut pas dire que je deviens une loque et que du jour au lendemain j'ai plus d'avis sur rien et tout est bien ou tout est sans saveur non c'est juste que j'ai appris à modérer peut-être ma critique j'ai toujours un avis j'essaye d'avoir des critiques constructives quand je les aimais mais maintenant je sors dans la rue et je vois quelqu'un habillé avec une robe avec des petites cloches dessus avec des sabots et avec les cheveux bleus honnêtement ici ça passe mais totalement inaperçu et je pense que ça nous aide à nous mettre dans l'état d'esprit et je pense que c'est un message intéressant à transmettre parce que j'ai vécu à la fois dans une ville et à la fois dans un village parce que mes parents sont divorcés donc j'ai un peu connu les deux côtés et je sais que plus on habite dans une grande ville et plus les gens s'en foutent entre guillemets et sont tolérants si je peux dire dans les petits villages c'est vrai qu'on a tendance à être un peu tous pareils on n'est pas habillé de manière extravagante il y a rarement des gens avec les cheveux de toutes les couleurs les piercings et les tatouages n'en parlons pas et ce que je veux dire c'est que plus il y a de gens autour de vous plus vous avez de chances de voir de la diversité et si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de diversité déjà je pense qu'avec internet la télévision et tout ça on a quand même plus une fenêtre sur les différentes cultures et les différentes modes et tout ça mais ouvrez au moins votre esprit à défaut de déménager dans une grande ville et dites-vous que c'est pas parce que la fille que vous croisez dans la rue a les cheveux rasés il est complètement dingo chacun fait ce qu'il veut et je pense que le jour où les gens comprendront ça on se sentira déjà tellement mieux au final je parle beaucoup de l'aspect physique mais évidemment ça vaut pour tout mon message de paix et d'amour pour 2017 c'est arrêtons de critiquer repassons à un objectif tout à fait terre à terre qui est la ponctualité c'était mon objectif numéro 3 de l'année 2016 et il n'est pas encore tout à fait atteint on va dire que ma plus grande réussite de l'année c'est de ne pas avoir été en retard à mon propre mariage j'avais vraiment très peur de ça je me disais que si je retardais tout le monde ça allait vraiment être la blague du jour que tout le monde allait me tanner avec ça mais j'y suis parvenue oui j'essaye d'être plus ponctuelle c'est vraiment une chose sur laquelle je travaille mais mon souci je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me rentrer ça dans la tête c'est que je ne prévois jamais les imprévus je sais que c'est une phrase un peu bizarre prévoir les imprévus mais par exemple en Belgique si je devais me rendre à un endroit à 20 minutes en voiture de chez moi je comptais pas une demi-heure au cas où je comptais pas 25 minutes en me disant ben oui il faudra bien 5 minutes pour se garer non je comptais 20 minutes je ne comptais pas ni l'avant ni l'après ni le éventuellement il y aura des bouchons il y aura des travaux on va devoir mettre de l'essence tout ça fait que quasiment systématiquement j'étais un quart d'heure en retard dans le meilleur des cas c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup et que heureusement j'arrive à travailler petit à petit maintenant je ne dois plus me rendre nulle part en voiture donc déjà ça enlève ce critère mais même à pied même en métro on peut être en retard donc cet objectif n'a pas été encore tout à fait atteint mais j'y travaille le quatrième objectif de ma liste c'était faire du sport et en ressentir les bénéfices et pour celui-là je dois vraiment vous dire que je suis déçue je suis déçue de moi et en même temps je n'ai pas envie de m'auto-flageoler mais pendant 6 mois j'ai été à la salle de sport entre 1 à 3 fois par semaine et je faisais de la zumba assez régulièrement donc ça me faisait entre 1 à 4 séances de sport par semaine ce qui pour moi était totalement incroyable étant donné que je pars de 0 et j'étais vraiment contente de moi j'y suis allée avec une amie j'y suis allée avec ma marraine j'y suis allée avec le crôlé j'y suis allée toute seule ça c'était encore un plus grand succès de me dire que j'allais toute seule au sport et je pense que toutes les feignasses qui n'ont jamais fait de sport de leur vie comprendront ce que je veux dire mais malheureusement vers début juillet j'ai complètement lâché la rampe et j'ai arrêté mais totalement d'aller au sport j'ai eu vraiment une période où j'étais pas bien et au lieu de me botter les fesses et d'aller au sport quand même pour me sentir mieux je me suis un peu laissée aller et du coup le stress avant le mariage toutes les choses à faire les petits soucis que j'ai eu au niveau perso ont fait que j'ai totalement abandonné le sport et donc depuis ouais depuis l'été j'en ai plus fait du tout je n'en suis vraiment pas fière et encore une fois je ne veux pas me jeter de pierre c'est fait c'est fait c'est pas grave je sais que j'aurais pu me faire des créneaux horaires pour aller au sport et je ne l'ai pas fait mais maintenant j'ai vraiment envie de repartir sur de bonnes bases donc malheureusement c'est un objectif qui a été à moitié atteint quand même 50% de l'année où j'ai fait du sport très régulièrement donc pour ça je peux être fière mais il reste encore du chemin à faire et le dernier objectif pour ma vie perso c'était de mieux m'organiser enfin de m'organiser tout court parce que j'ai passé 25 ans et demi presque 26 ans à être la personne la plus désorganisée du monde c'est à dire que je ne prévoyais rien si je prévoyais c'était mal organisé j'arrivais pas à gérer mon temps et alors le mieux mais je pense que je ne suis pas la seule à faire ça c'est que je collectionnais les cahiers sans jamais les remplir j'aime bien l'esthétique des cahiers j'adore les voir bien rangés dans ma bibliothèque je suis vraiment une collectionneuse compulsive de cahiers ça ça n'a pas changé mais maintenant la différence c'est que quand même je les utilise l'objectif de l'organisation est quand même pas mal rempli je vais juste vous montrer un petit aperçu ça c'est mon bullet journal ça a été la grande mode qui a explosé en 2016 et comme beaucoup je m'y suis mise j'ai beaucoup de mal à m'y tenir parce que c'est pas le modèle que j'aimerais en fait c'est un cahier que je trouvais vraiment très très beau j'ai au moins depuis 2012 mais je n'avais jamais rien écrit dedans parce que je voulais avoir vraiment quelque chose de bien à écrire dedans vous voyez un peu dites moi que je ne suis pas la seule à acheter des cahiers et à me dire oui mais quand j'aurai vraiment quelque chose de bien à écrire dedans je le commencerai là je me suis dit allez commence ton bullet journal dedans il est vraiment super beau comme cahier j'ai trouvé une couverture transparente dans un ancien agenda je l'ai pris pour le recouvrir et en fait ce sont des lignes c'est juste ça qui me dérange un peu dans ce cahier c'est que je préférerais un cahier avec des carrés ou des petits points mais enfin je vais quand même le terminer avant d'en acheter un autre il est super beau et puis du coup ça me permet de m'organiser au jour le jour pour le blog et pour Youtube j'ai ces deux cahiers ça c'est mon cahier à scénario si je peux dire et ça c'est mon cahier à idées où je note tout ce qui me passe par la tête pour le blog ou pour les vidéos à venir j'ai également acheté ce tableau il y a quelques jours je l'enlève directement du cadre parce que sinon on ne voit plus mon visage je suis toute mort derrière ce qui est bien c'est que chaque mois je vais pouvoir effacer décembre, janvier, février et remettre le mois actuel et à chaque fois programmer c'est à dire mettre tel jour tu publies ça tel jour tu publies ça honnêtement c'est vraiment très drôle de voir que maintenant je suis devenue quelqu'un d'assez bien organisé en fait j'ai toujours adoré faire des listes j'ai toujours adoré les planeurs les agendas et tout ça mais j'arrivais pas bien à m'en servir et cette année j'ai appris à gérer c'est ça le mot c'est gérer tirer parti de ma journée pour que les choses soient faites et en temps voulu et donc ça objectif atteint je suis contente d'ailleurs je vous ai montré rapidement mes quelques outils pour l'organisation si une vidéo à ce sujet vous intéresse surtout dites le moi je préviens déjà que je ne suis pas une pro de l'organisation n'oubliez pas que ça ne fait que quelques mois que je m'y suis mise et que j'y arrive mais éventuellement vous présenter quelques basiques de l'organisation pour débutants pourquoi pas ensuite pour la partie blog j'avais trois objectifs qui étaient d'oser écrire c'est à dire ne pas me retenir d'écrire sur un sujet qui me fait envie parler d'un produit même si tout le monde l'a déjà fait oser parler des choses dont j'avais envie de parler sans me limiter et me dire oui mais non j'ai un blog beauté donc je ne peux pas vraiment et pour ça je dois dire que je suis quand même assez contente même si je passe directement à l'objectif numéro 2 qui était d'écrire au moins une fois par semaine sur le blog ça ça a été complètement raté et je me suis plus centrée sur Youtube sur Youtube j'ai l'impression vraiment que cette année ça a été mon année c'est l'année où je me suis le plus donnée pour ma chaîne j'ai acheté du meilleur matériel j'essaie d'avoir un chouette décor j'essaie de m'améliorer à chaque fois pour proposer un meilleur contenu et aussi un meilleur montage même si ça reste très basique avec Movie Maker donc pour la partie écrite ça a été complètement raté en général je fais plutôt un article voire deux par mois et c'est souvent lié avec les rendez-vous beauté où je fais une partie plus écrite et parfois une vidéo mais je suis quand même contente de moi parce que au final pour moi le blog et Youtube c'est une seule entité c'est Harmonie Lu c'est un petit peu mon monde et l'un ne va pas sans l'autre parce qu'il y a des sujets que je préfère aborder à l'écrit d'autres à l'oral et donc je ne pense pas que je vais abandonner le blog même si j'abandonne l'idée de faire un article par semaine ce qui m'amène à la conclusion de cette vidéo en 2016 beaucoup de choses se sont passées de très très belles choses comme les fiançailles le mariage j'ai dû faire face à pas mal de challenges notamment beaucoup m'occupaient toute seule du mariage et de l'organisation du mariage étant donné que le crôlet était à New York pendant le début de la préparation c'est à dire le moment où on doit trouver tous les grands prestataires ensuite il y a eu le déménagement à New York donc ça ça a été vraiment une des plus belles choses qui me soit arrivée en 2016 et récemment ici à la fin de l'année je me suis mise à faire des vidéos tous les jours ou presque et même si je savais que tout ce qui tournait autour de l'audiovisuel tout ce qui était Youtube, vidéo ça me plaisait déjà avant ici à la fin de l'année du fait que j'ai fait plus de vidéos je me suis rendu compte que c'était vraiment une passion alors oui cette année j'ai eu pas mal de coups durs j'ai vécu vraiment des grands moments de déceptions de personnes absolument inespérées des situations vraiment pas chouettes et vous savez si vous me suivez que j'ai souvent la poisse mais ce que je vais retenir de cette année c'est vraiment le positif c'est toutes les bonnes choses que 2016 m'a apporté c'est tout l'amour que je reçois et que je vais continuer à donner et surtout vous mes petites biches parce que vraiment vous faites partie de ma vie maintenant je suis désolée ça fait complètement déclaration d'amour un peu niaise mais c'est vrai voir vos petits mots sous chaque vidéo vos likes vos snaps vos messages c'est peut-être la phrase un peu cuculapraline que disent toutes les youtubeuses mais merci parce que sans vous honnêtement cette chaîne n'existerait pas si j'avais pas de retour de votre part il n'y aurait pas vraiment d'intérêt ici je vois que le contenu vous plaît je vois que vous êtes contente à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et merci je vous en remercierai jamais assez je vais continuer je vous le promets en 2017 j'espère que cette vidéo vous aura plu rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les objectifs 2017 j'essayerai d'être un peu plus concise que dans cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501